La parole est à M. Sébastien Chenu, député non inscrit pour 5 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Premier Ministre, chers collègues, nous n'irons pas chercher Emmanuel Macron. Respectueux des institutions qui protègent ce président provocateur, nous mènerons le débat ici, certains que lui observe depuis sa tour d'ivoire, le vieux monde qui lui rappelle quelques vérités. Nous n'irons pas le chercher parce que nous ne l'attendrons pas non plus comme Godot dans cette pièce de théâtre que La République En Marche joue depuis un certain temps et nous soutiendrons évidemment la démarche de nos collègues résolues à déposer ces deux motions de censure. En effet, l'affaire Benalla-Macron, révélatrice de la politique menée depuis plus d'un an par ce dernier, est finalement le petit grain de sable qui met à nu une mécanique, des habitudes et des libertés prises non seulement avec vos engagements, chers collègues, mais aussi avec les principes républicains les plus élémentaires. La discussion de ce jour est avant tout un signal envoyé aux forces jupitériennes, le signal que malgré nos désaccords politiques, parfois profonds, eh bien oui, les oppositions entendent préserver nos institutions, je dirais même les oppositions entendent défendre ce principe de démocratie qui nous réunit. Il faut dire que depuis le début du mandat macronien, notre démocratie est profondément malmenée. Comme les Français, nous constatons nettement depuis des mois une dérive autoritaire dans notre pays, une sorte de totalitarisme de moins en moins soft, de moins en moins glamour, mal dissimulé derrière une logorée creuse, une sémantique verbeuse et une bienveillance de façade. Si cette affaire révèle un simon de toute puissance dans l'entourage présidentiel, irradiant toute la cour, elle met à jour, et c'est bien plus grave, la volonté de créer une véritable garde prétorienne autour du président, ce que M. Benalla, leur nouvelle icône, a revendiqué au effort dans l'un de ses nombreux passages médias si bien orchestrés. Comme beaucoup de nos compatriotes, nous sommes d'ailleurs convaincus que là se trouve le début de l'affaire Macron-Benalla. Certains ont voulu mettre un terme à cette dérive jupitérienne, visant à créer une police parallèle pour assurer la protection du chef de l'État, si tant est qu'il s'agisse seulement de protection. Malgré les dénégations des uns et des autres, plusieurs indices laissent à penser qu'Emmanuel Macron souhaitait dissocier la sécurité présidentielle de la police et de la gendarmerie. D'ailleurs, comme le président de la Commission des Finances, nous attendons toujours une justification précise de l'augmentation de 3 millions d'euros du budget 2018 de la présidence de la République au titre de la sécurité élyséenne, la sécurité officielle et la sécurité officieuse. Sur le fond de l'affaire, la prestation du 1er mai de M. Benalla et de son acolyte M. Craze soulignent une étrange vision du combat politique de certains membres de La République en marche. Au-delà du 1er mai, des intimidations physiques de l'adjoint au chef de cabinet d'Emmanuel Macron s'ajoutent toute l'année les intimidations faites aux oppositions, comme ce texte précédent lutté contre les fake news et dont l'objectif est en réalité de limiter drastiquement la liberté d'information. Les intimidations sont aussi de nature judiciaire, avec depuis des mois une utilisation politique de la justice contre plusieurs partis d'opposition. Je pense bien sûr au Rassemblement National, qui s'est vu il y a quelques semaines confisquer par des juges politisés sa dotation publique sur instruction du parquet. Instruction confirmée par les récentes réquisitions du procureur général, donc de votre pouvoir. Cette confiscation pourrait à très court terme faire tout simplement disparaître le 1er parti d'opposition et ses millions d'électeurs et demain, à qui le tour ? Enfin, les intimidations de La République en marche sont aussi financières et la fin de la Banque de la démocratie, comme l'abandon de cette promesse d'Emmanuel Macron, nous incite à penser que le pluralisme politique est le moindre des soucis de la majorité. Alors, pour préserver nos libertés, pour défendre le pluralisme en clair, pour alerter nos compatriotes sur les dérives antidémocratiques du pouvoir et les abus qu'elles véhiculent, nous allons voter ces deux motions de censure. Chers collègues d'En Marche, vous n'avez plus les moyens de votre arrogance. Les Français ont compris qui vous étiez, personne n'est dupe dans cette affaire. Monsieur le Premier ministre, ne nous jouez pas le couplet de l'incohérence de cette alliance des oppositions, car nous pourrions souligner l'incohérence de tant d'alliances dans votre majorité et votre gouvernement. Oui, nous avons maintes divergences avec nos collègues, mais nous nous affrontons sur des choix politiques qui dépassent d'ailleurs le vieux clivage droite-gauche, ce qui est une conception saine de la démocratie, plus saine que votre en même temps, dont nous voyons les limites chaque jour. Le président de la République et sa majorité, eux, ne s'opposent plus à leurs contradicteurs avec des choix politiques, ne défendent plus des idées, mais des intérêts. Alors oui, avec Marine Le Pen, les députés du Rassemblement National voteront cette motion de censure, et j'en conclue avec les mots de Michel Onfray, il va bien falloir se rendre à l'évidence. Il y avait bien un candidat qui méprise la République au second tour des dernières présidentielles. J'aurais dû croire les médias du système.